Bonjour tout le monde, c'est Manolo Ben, je suis très content de vous parler aujourd'hui. Je reviens d'une petite journée et demie de Gamescom. On a été avec Emric Kuk et Xavier Swinkey sur le salon et l'événement. Swinkey rentre avec moi aujourd'hui après sa journée et demie. On laisse Kuk sur place jusqu'à vendredi pour qu'il termine tout ce qu'on n'a pas pu faire. Il faut savoir que le salon a été vraiment très riche, il y avait énormément de choses à voir. On n'a malheureusement pas pu faire tout ce qu'on souhaitait. Pour ma part, j'étais en charge plutôt de deux éléments chez Core Media qui étaient Vampire Bloodline 2 et Iron Harvest. Bien évidemment, pour ce qui a été de Vampire Bloodline, ça a été juste une présentation, une curie. C'était la même qu'Ale 3, sauf que là, elle était quand même en live. On avait un développeur qui procédait à la démonstration et on avait le choix de nous-mêmes décider de ce qu'on voulait faire. C'était vraiment impressionnant. Vraiment, le jeu, on l'attend avec impatience, même si on sait qu'il y a encore une bonne année de polish sur le jeu. Pour Iron Harvest, là, ça a été l'équipe de King Hard Game qui nous a présenté le jeu. On a pu faire un hand-zone dessus pendant 45 minutes. C'est un jeu un peu style de Company of Heroes, c'est-à-dire un jeu de stratégie. Vraiment aussi très sympathique, on peut ramasser les armes, gérer des sortes de coups spéciaux, entre guillemets. L'héroïne, elle a un ours pour se défendre. C'est un jeu assez amusant. L'intérêt de Iron Harvest, c'est que ça se passe en 1920 dans un monde un peu différent d'une autre, puisque la technologie a décidé de se lancer dans les robots. On a énormément de robots à combattre avec des armes un peu plus pittoresques. C'est vraiment très intéressant. Je vous en parlerai un petit peu plus dans mes tests. De même pour Vampire Deadlines. Autre point où j'ai été vraiment en charge de gérer entièrement toute la playlist que je proposais, ça a été DotMU. J'ai eu la grande joie, mais vraiment la très très grande joie, de pouvoir jouer à Windjammer 2, dans une version avec 6 personnages jouables, avec des coups spéciaux, capacité de sauter, capacité de lui donner un coup dans le frisbee pour maltraiter l'adversaire et faire une sorte de balle un peu très courte, un frisbee très court. Ça a été vraiment super. En plus, j'ai eu la capacité de filmer toutes mes présentations chez DotMU, donc je pourrais vous montrer un peu ce qui s'est passé là-bas. Vous verrez, c'est vraiment impressionnant. J'ai eu aussi la chance de jouer à Street of High Age 4. Alors, croyez-moi, je suis un grand fan, puisque dans ma jeunesse, j'ai pu jouer à la Meryl Drive et avoir un petit peu de jeux dont Street of High Age 1 et 2 et 3. Je suis donc vraiment, vraiment un grand fan de la première heure. Et là, ils ne m'ont vraiment pas déçu. Un jeu magnifique, super beau, jouable, rapide. On a envie de continuer, continuer pendant 12 heures avec les joueurs. Les développeurs en plus français sont vraiment sympathiques comme tous. Ça a été un partage, un moment de bonne humeur. Pareil, on a pu faire une vidéo, donc vous pourrez le constater par vous-même. Un autre jeu qui parle aussi des Français, un petit bit, un petit bit, un petit bit, un peu RPG, avec une patte un peu particulière à la Ankama, puisque c'est les personnes qui travaillent chez Ankama qui ont profité pour faire la patte d'article au jeu-là. Là, le handzone a été un peu plus court, mais le jeu provait vraiment beaucoup. On a Emeric qui avait déjà parlé de ce jeu-là l'année dernière, donc j'essaie de faire un petit topo sur les nouveautés qui sont arrivées. Pour la partie publique que j'ai pu faire un petit peu, donc je vous ai dit, on a pu profiter quand même un peu des stands de Nintendo. J'étais très fier de coucher à Hollow Knight, qui en parlerait aussi dans une petite preview. Je vais coucher à Hollow Knight. En public aussi, je suis allé voir Catherine Full Body. Alors même si le jeu sort dans pas longtemps, c'est toujours un plaisir de retrouver cette ambiance un peu malsaine de Catherine. J'ai d'ailleurs pu profiter pour obtenir de jolies cornes, certaines cornes, c'est vraiment le plus bel effet. Je vous présenterai le goodies. Bien évidemment, comme mes collègues, je vous invite fortement à nous suivre dans les prochaines semaines sur le site, sur le YouTube, sur Facebook, sur Twitter, parce qu'on va partager toutes nos informations qu'on a pu glaner pendant cette Gamescom. Ça va vraiment arriver dans les prochaines semaines au fur et à mesure. On va commencer à défilader ce soir pour notre part. Aymeric, qui est revenu dans le vendredi, il ne commencera que la semaine prochaine. Mais je vous trouvais vraiment des choses très intéressantes. Et surtout, n'hésitez pas à réagir, à nous suivre, on sera très heureux de partager avec vous. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao !